Car ils vivent entre eux dans leurs focades, courtes et tristes de l'écrit, il n'y a pas d'envers pour les parfums, et on ne connaît pas les seuls qui sortent de nous dans la presse. Le sommeil du hasard, après quoi nous serons comme s'ils n'avons pas existé, c'est une fumée comme le souffle de notre âme, et la pensée, une éternelle déjà vive à l'endroit de notre cœur. Qu'elle s'est faite, le corps s'en ira ensemble, et l'esprit se respectera comme l'air d'un processus. Avec le temps, notre monde tombera dans le monde, nu, et se souviendra de nos autres. Notre vie passera dans les traces de son échange, et celui-ci donnera un regard de chasse derrière le soleil et qu'à base de chaque heure. Oui, nous chaussons du passage de notre monde, notre faim est envers nous, le sang est à conféder, et nous nous reviendrons. Veuillez donc, et je vous sentez bien présents, puisons des fêtes vers les faveurs de la jeunesse, en livrant le vent de brille et de parfum. Ne laissons pas passer la fleur de vingt ans, couronnons donc autour de nos roses avant qu'une seule femme. Aucune prévenue soit exclue de notre roche, laissons parfois les signes de notre liesse, car peine ne vaut pas, elle est le bonheur. Opprimons le juste, qui est beau, mais partout à la peur, soyons sans égard pour les cheveux. Il se ferait d'avoir la connaissance de Dieu, et se meure d'enfant de ses lieux, car si le juste des fils de Dieu, il l'assistera et le délivrera des mains de ses adversaires, Éprouvons-le par le courage d'avoir lieu, afin de connaître sa sérénité, et de mettre à l'épreuve sur les adversaires. Condamne-le à une gloire grande haute, puisque d'après ses lieux, il sera consacré.